Alors, si tu veux être dans la caméra, il faut que tu te rapproches. Coup de boule ! Bonjour ! Alors, aujourd'hui, on va faire un make-up de fête avec la collection de Natasha Denola, qui est absolument canon et qui est en exclue au Sephora et que je vous recommande pour les cadeaux de Noël. C'est parti ! Tu ne m'as pas présenté déjà. Ah bah merde, Anna ! Et la blondesse d'à côté ! Bonjour ! Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec Prunel et notamment avec la marque Natasha Denola, que Make My Beauty adore. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un œil. On va attaquer le deuxième et je vais vous expliquer le déroulement step by step. Première étape, je prends ce fard mat avec ce pinceau qui est un Zoéva numéro 222. Donc, je prends la machère avec le papier pinceau. J'enlève l'excédent comme ça. Et là, je le pose. Je le dégrade, en fait, de l'angle externe vers l'angle interne. En remontant bien sur l'os orbitale. Vous savez comment faire un make-up un peu dramatique ? On va s'éloigner des bords. Donc, je remonte bien sur le sourcil. Je le sors bien à l'extérieur de l'œil. Et je vais bien le descendre en dessous aussi. Vous allez voir. Pour travailler la racine des cils du bas, j'utilise un pinceau. En général, on appelle ces pinceaux, des pinceaux crayons. Et c'est à nouveau un Zoéva. Et c'est le 230. Donc, je mets très peu de matière sur le pinceau. Et je viens le faire glisser dans la racine des cils du bas. D'une façon assez grossière parce que j'ai envie que ce soit bien descendu. Et je les tire vers l'extérieur. Alors, pour le step 2 de ce make-up, je vais prendre ce fard irisé. Qui est rouge, bordeaux. Un prunel. Et puis, à nouveau avec le plat du pinceau. Et là, je vais bien, bien, bien le secouer pour éviter que le make-up descende dans le cerne. Et là, le pinceau, c'est un MAC numéro 239. Et là, je viens presser la matière sur l'angle externe de l'œil. Regarde en l'air. J'en mets un petit peu en-dessous aussi. Alors, le step 3 de ce maquillage pour lui donner un peu de corps et de vivant et de contours. Je vais utiliser ce fard-là, un mat. Et vous allez voir où je vais le mettre avec ce pinceau qui est un MAC 221. Et je vais venir le poser ici en contour de l'œil. Je le fais glisser dans le pli paupière. Et je l'étire vers l'extérieur. Comme ça, je crée des contrastes entre le mat du fard et l'irisé de l'autre. Alors, pour donner un côté dramatique à ce maquillage, je vais appliquer un crayon noir à la racine des cils du dessus, du dessous et sur la muqueuse. Et j'utilise le crayon infaillible de L'Oréal en noir. Je fais un trait très très fin dans la racine des cils. Et le crayon, je viens le dégrader, le flouter avec un pinceau smudge. Là, c'est un Makeup Forever. Donc là, je le mets sur la muqueuse. Je le fais légèrement déborder dans les cils du bas. Et là, encore une fois. Je le dégrade et je l'étire. Il faut prendre un crayon un peu gras pour ce job. Autrement, il est difficile à travailler. Et pour finir ce make-up, avant le mascara, je vais poser un fard gold. Celui-ci. Je vous donnerai toutes les références dans mon billet. Avec le doigt, je prends un peu de matière. Et je viens le déposer ici, au centre de l'iris. Pour la faire pétiller. Et sachez que c'est les types favoris de ma chère Alexandra. Et comme c'est Noël et que j'ai envie de bien charger le truc, je reprends ce même gold avec un petit pinceau comme ça. Et hop ! Là, dans l'angle interne. Et je charge bien. On n'hésite pas. Là, c'est du gros make-up. Hop ! Et pour finir, du mascara évidemment, une bonne grosse couche de mascara. On n'hésite pas à charger du style à nouveau. Voilà, on met beaucoup de mascara. Hop ! Et voilà. Alors, on va passer au blush. Donc là, c'est un duo de blush. Je pense que je vais mettre celui-ci sur la pommette et peut-être celui-ci un peu un lighter. On va voir. Donc, avec le pas du pinceau, je prends de la matière. Et là, c'est un pinceau Shiseido. Donc, un pinceau blush. Je pose l'intensité sur la pommette. Là, vraiment là où est mon pinceau. Et je dégrade. Et ensuite, je prends le plus clair des deux avec un pinceau propre. Et je vais le poser ici comme un highlighter. Vas-y, de l'autre côté. Et pour finir ce make-up, on va poser un gloss parce que le gloss est à la mode. Et lui, c'est un espèce de bois de rose. Un peu plus silencieux que ce qui se passe sur les yeux. Le pêche. Et voilà, mon make-up est terminé sur ma jolie prunelle. Avec notre principal ordre du maquillage Natasha Denona qui est canon. Je vous en parle plus longuement dans le billet. Et je vous embrasse et je vous souhaite de belles fêtes. Bye-bye.